Louis Bertignac a vécu une période très difficile suite à sa rupture avec Julie de la Fosse. Parents de deux filles, le couple avait décidé de rompre malgré leur famille. Un bouleversement total pour le chanteur qui a vécu une véritable dépression. Par le passé, Louis Bertignac est devenu papa de deux filles, Lola, née le 20 avril 2004 et Lily, née le 18 septembre 2007, née de son amour avec l'actrice Julie de la Fosse. Après plusieurs années, le couple a décidé de se séparer. Une décision très dure à vivre pour le chanteur qui a vu tout son monde s'effondrer. Papa célibataire, il a été contraint de ne plus vivre avec la prunelle de ses yeux, ses enfants. En général les enfants vont avec la maman. Ce que je trouve à peu près normal. Mais quand on a fait deux joyaux et qu'on n'est plus là à leur réveil, qu'on n'est plus là pour les endormir, et bah si est-il un déchirement quoi? On a l'impression qu'on a gâché sa vie. Que le truc le plus beau de votre vie vous échappe comme ça. Et ça fait mal quoi évidemment ça fait mal, a confié l'interprète du titre ces idées-là dans le Médial Lou. La journaliste poursuit, mais après cette épreuve que beaucoup traversent, vous vous dites il y a deux leçons à en tirer. Soit tu continues à te lamenter et tu continues à te dire que tu as raté ta vie et dans six mois tu te flingues ou, deuxième option, il faut que ta vie soit un feu d'artifice. Comment on trouve la force de faire de sa vie un feu d'artifice quand on est au fond du trou? Bah je sais pas, je me suis dit ça à ce moment-là, heureusement que je me dis pas ça souvent dans ma vie, soit tu te flingues, soit ça va être un feu d'artifice. Il faut que ça soit un feu d'artifice et rien que le fait de dire ça je ne sais pas les choses se sont produites. Il y a des choses comme ça qu'on sait pas et qui se produisent parce qu'on les a juste rêvées. Et je crois que quand j'ai trouvé la femme que j'aime aujourd'hui, je pense que je l'aille rêver un peu avant de la rencontrer, révèle l'artiste de 69 ans à propos de sa nouvelle épouse, Laetitia Brichet de 34 ans sa cadette, avec qui il s'est marié le 24 juillet 2021. Ensemble, ils ont eu un fils Jack, né le 19 novembre 2016. Un nouveau départ très attendu pour le co-fondateur du groupe de rock français Téléphone qui a vu ses rêves se réaliser aux côtés de celle qu'il considère maintenant comme son âme sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada